Salut les pâtissiers, c'est Christelle. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la vanille qui fait suite à ma vidéo dans laquelle je vous avais expliqué un petit peu toutes les différentes gousses de vanille. Je vous mets le lien dans le petit « i » qui est juste là et sous la vidéo. Dans les commentaires de cette vidéo, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé la recette de l'extrait de vanille liquide maison. Du coup, je vais vous la donner. Mais avant, je voudrais vous expliquer juste un tout petit peu comment conserver les gousses de vanille parce que c'est important. Pour rappel, les gousses que j'utilise sont des gousses qui viennent de chez David Vanille. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et vous avez moins 10% avec le code CRYSTALVIS. Donc n'hésitez pas à en profiter. Pour conserver les gousses de vanille, rien de plus simple. En fait, il y a plusieurs solutions. La plus simple pour moi, c'est celle que j'utilise en général. Tout simplement, je les laisse dans leur petit sachet. Je les reçois comme ça dans un sachet hermétique et je les mets directement au congélateur. On peut comme ça les garder au moins deux ans. Donc il n'y a pas de problème. Autre solution, c'est d'envelopper vos gousses dans du papier sulfurisé et de les placer ensuite dans une petite bouteille en verre par exemple, bien hermétiquement, avec un fond de sucre. Et comme ça, vous pourrez les garder plusieurs semaines. Enfin, troisième possibilité, c'est tout simplement de les mettre dans une petite bouteille en verre avec un fond d'alcool. Alors ça peut être du rhum ou de la vodka par exemple. Et comme ça, elles tiendront plusieurs mois aussi sans problème. Alors, on va passer à la recette de l'extrait de vanille liquide. Vous voulez faire un extrait de vanille avec alcool. Donc c'est un extrait de vanille qui va se garder à l'infini. Il n'y a pas de date de péremption. Tout simplement, il suffit de mettre vos gousses de vanille fondues en deux dans une petite bouteille remplie d'alcool. Ça peut être du rhum ou de la vodka par exemple. La vodka, c'est un goût neutre. Du coup, vous n'aurez vraiment que le goût de la vanille. Il faudra attendre environ 2-3 semaines pour que la vanille diffuse bien son goût dans l'alcool. Ensuite, vous pourrez l'utiliser. Pour la recette sans alcool, on va faire une sorte de sirop de sucre dans laquelle on va faire infuser nos gousses de vanille. Pour ce sirop de sucre, vous pouvez utiliser soit uniquement de la cassonade, soit varier un petit peu les plaisirs. Par exemple, dans la recette, j'utilise de la cassonade, du sucre de coco qui a un indice glycémique plus faible que le sucre blanc ou de la cassonade, et du sucre muscovado. C'est le sucre qu'on utilise en général quand on fait du pain d'épices, donc un petit goût de réglisse. Ça donne un mélange qui est juste mais dingue. Je vous assure vraiment d'essayer, ça va vous prendre 5 minutes chez vous. Vous allez voir l'extrait de vanille, vous allez le finir à petite cuillère tellement c'est bon. Vous pourrez trouver tous ces différents sucres sur le site de David Vanille. Encore une fois, vous pouvez utiliser uniquement de la cassonade. À ce moment-là, vous mettez 150 g de cassonade. Très de mesure, c'est facile, c'est autant de sucre que d'eau. Allez, c'est parti pour la recette ! Vous allez placer les sucres dans la casserole. Donc ici, j'ai utilisé du sucre de coco, de la cassonade et du sucre muscovado. Mais vous pouvez donc mettre uniquement de la cassonade, donc 150 g à ce moment-là. Vous ajoutez l'eau. Le principe, c'est autant d'eau que de sucre. Et vous allez faire bouillir. Vous faites bouillir à gros bouillon pendant 3 minutes environ. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Vous baissez la température. Là, vous allez ouvrir deux gousses de vanille en deux. Vous grattez les graines avec la lame d'un couteau. Regardez comme elles sont bien charnues, bien remplies ces gousses. Vous ajoutez les gousses et les graines dans la casserole. Et là, vous allez infuser en position minimum, puissance minimum, pendant environ une demi-heure. Pousse un peu plus si vous voulez. Vous couvrez. Au bout d'une demi-heure, vous allez filtrer votre extrait de vanille liquide. Dans une bouteille en verre, c'est le mieux. Vous ajoutez les gousses ouvertes dans la bouteille. Et c'est prêt. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Mais vous verrez, d'ici une ou deux semaines, ça aura encore plus de goût. Ce sera vraiment un délice. Cette recette, moi je la trouve juste parfaite. Ah oui, si vous voulez, vous pouvez même ajouter par exemple de la fève tonka dans votre extrait de vanille liquide. Ça donne un petit goût un petit peu caramélisé. C'est super bon. Regardez comme il est bien sirupeux. C'est top ! Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez besoin d'autres infos sur la vanille, n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire. J'essaierai de vous répondre au maximum. Et je vous rappelle que vous avez moins 10 % avec le code CHRISTELDIS sur le site de David Zany. Voilà, et la prochaine fois, on se retrouve pour une recette. A bientôt, ciao ! A bientôt !